Demain, dans Sortilège. C'est difficile de croire que tout le monde ment et que le seul qui dise la vérité soit Bruno. Peut-être qu'il y a une autre explication. Madame Victoria Lombardo, il y a 30 ans, lorsque son premier mari était encore en vie, a eu une liaison torride avec Antonio Lombardo. Laisse-moi rester ici avec toi, je te promets que je ne vous gênerai pas. D'ailleurs, personne ne se rendra compte de ma présence ici. Oui, bien sûr, à commencer par Raquel, qui ne perd jamais une occasion de faire un scandale chaque fois qu'elle te voit. J'ai chassé Bruno de la maison. Tu aurais mis le temps. Et comment il a réagi ? Il m'a rappelé ma promesse de divorcer d'avec Maria Rosé. J'ai déjà dit que tu ne devais en aucun cas céder aux exigences absurdes d'un malade comme lui. Parle-moi de ta famille. Qu'est-ce qui t'arrive à ta maman ? Je ne peux pas vous en dire beaucoup à son sujet. Elle est morte quand je n'avais que 3 ans. Ne manquez pas votre nouvel épisode inédit de Sortilège. Demain, à 17h40, sur Novelas TV. Sous-titrage Société Radio-Canada